T'es prêt Fouquet? non, moi je fais la voix off bon salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une Segway, Segway P100 SE on va vous faire le unboxing, le déballage complet de cette trottinette, on va vous dire ce qu'on en pense avec Fouquet, avec Tukluc qui est derrière mais avant ça, je vous invite à vous abonner, plus on est nombreux sur la chaîne, mieux c'est que je vais pouvoir recevoir plein de cadeaux, que je vais pouvoir vous offrir en retour on n'oublie pas de s'assurer, je vous rappelle que les assurances sont obligatoires et dans ma description il y a l'assurance d'ailleurs Wizzaz je vous mettrai le lien dans la description qui assure jusqu'à 45 km heure et ça c'est vraiment pas mal parce qu'il y a très peu d'assurance qui assure jusqu'à 45 km généralement c'est 25 km heure donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et franchement ils ont des bons tarifs et au moins on est couvert jusqu'à 45 km c'est déjà pas mal, bon on déballe ça alors le sac Bouet P100 elle a un super carton et ça on s'en fiche mais pour nous c'est vraiment très pratique il n'y a pas besoin de cutter encore que ce soit, avant de la déballer on va voir tout ce qui est écrit sur le carton 100 km d'autonomie j'y crois pas trop, généralement on peut diviser par deux, à moins que si elle est limitée à 25 km heure en 21 ampères comme d'habitude toutes les trottes, super notice, les outils pour la montée parce qu'il y a le guidon à monter et il y a aussi quelque chose que j'ai vu très intéressant des petites cartes magnétiques pour pouvoir l'allumer, ça va servir de clé de contact pour déverrouiller votre trottinette c'est comme des scooters, comme des scooters Segway, Yann il a un scooter Segway P110, et tu le déverrouille avec une carte, ou avec ton téléphone portable, avec la carte ou téléphone donc c'est fourni avec des prises européennes, toutes les prises possibles, et une petite rallonge pour remplir les pneus on ne le verra pas sur le chargeur, parce que le chargeur il est intégré à votre trottinette on va voir si c'est inscrit, d'avoir une étiquette, comme là j'ai Max3 ça c'est vrai que c'est pas mal, bon ça agourdit la trottinette, mais tu n'as pas de chargeur à te trimballer il suffit juste d'avoir ton petit cordon, il faut que tu l'as recommandé, c'est bon, elle charge alors oui il y a deux câbles, mais je crois qu'il y en a un qui ne sert pas, je pense qu'il y en a un c'est peut-être pour la flasher pour pouvoir la déguider ça se trouve c'est ça, pour vous rentrer dans les paramètres, en tout cas il y a moyen, pour ceux qui l'utilisent uniquement sur terrain privé il y a moyen de la débrider, on en parlera peut-être en fin de vidéo, restez jusqu'au bout voilà on n'en dit pas plus, je rappelle c'est interdit sur la voie publique comme j'ai fait une vidéo sur les speedtrott, où je vous parlais un peu de débridage c'est uniquement sur terrain privé les amis c'est le truc qu'elle explique bien tout pour le montage serrer les vis, que Yann est en train de faire activation, pour le mettre sur le chargeur charger pendant 3 secondes pour activer la batterie toujours lire les notices, donc pendant qu'Yann termine de fixer le guidon, je vais vous montrer pour l'activer pour l'activer on est obligé de la brancher sur une prise murale, donc la mettre en charge et ça va activer la batterie et là on va pouvoir l'allumer, donc les brancher sur la prise murale, là je vais débrancher elle est activée, je positionne la carte, elle est déverrouillée, vous allez toujours entendre ce petit bip tant que vous ne l'avez pas connecté à votre téléphone portable, il faut télécharger l'application Segway il va falloir vous connecter, vas-y Fouk pour mettre des rétros voilà, il faut appuyer sur le bouton pour appuyer pour l'appuyer je reste appuyé short press c'est bien tu comptes les bites, Marion ? ah ça y est nouveau micro logiciel mettre à jour c'est high-tech maintenant les trottinettes ah non, c'est comme les S2, il ne faut pas toucher pendant la mise à jour non je plaisante je plaisante je plaisante mises à jour ok maintenant je me connecte et voilà, je viens voir comment c'est beau donc ça y est on s'est enfin connecté pour la première fois sur cette Segway P100 après deux mises à jour on a cet écran là donc c'est vraiment pas mal on a le kilométrage restant, l'autonomie, le pourcentage de la batterie le kilomètre actuel du véhicule donc de la P100 qui est à 0 parce que c'est tout neuf on peut la verrouiller voilà là elle est verrouillée et on voit sur l'écran qu'il y a un petit cadenas là qui vient de s'afficher ici je la déverrouille comme tu disais le phare il s'allume tout seul parce que là il y a un capteur de luminosité tu mets ton doigt et hop ça allume le phare rien à faire rien à faire on conduit juste donc ça c'est pas mal et on peut enregistrer son parcours ok c'est quoi ça ? c'est un mode d'enregistrer ton parcours tu démarres et puis tu enregistres tout ton parcours ça détecte les gens comme sur Tesla ou pas à ton avis ? non je crois pas mais tu as le signal GPS c'est comme sur le scooter ça fait pareil tu vois que tu parles sur la carte et tu vois des variations de GPS donc voilà comme me disait Yann il y a trois façons de l'allumer bon déjà bien sûr il faut appuyer sur le bouton power qui est ici je l'éteins vous appuyez une fois dessus ça va l'allumer mais elle est verrouillée vous allez pouvoir la déverrouiller et l'allumer avec votre application sur votre téléphone portable d'accord il va falloir juste se connecter en bluetooth et hop ça la déverrouille si vous n'avez pas de téléphone portable avec les petites cartes magnétiques il suffit juste de le positionner ici hop et là ça la déverrouille on peut rouler d'accord et la troisième façon c'est via un code si j'ai bien compris mais ça on n'a pas encore tout bien suivi tout bien capté apparemment c'est des manipulatrices, klaxons, clignotants bref on peut déverrouiller cette segway je vous ferai sûrement une autre vidéo pour vous expliquer tout ça donc voilà pour le démarrage c'est vraiment très très bien c'est une trottinette qui est high-tech téléphone portable, l'application, on peut la déverrouiller, bloquer avec son téléphone portable des cartes NFC qu'on connaît chez V7 ça a paru chez V7 et d'autres fabricants c'est pas mal, c'est des petits organes de sécurité c'est pas ça qui va faire qu'on ne va pas vous la voler parce qu'une trottinette ça reste transportable facilement on la porte et puis on revient dans un camion et puis voilà mais bon voilà ça empêche les petits malins, des petits enfants de rechercher le pain et puis les enfants ils partent avec bref on va faire le tour de la trottinette maintenant on va commencer par le guidon il y a un petit capteur ici qui va gérer l'allumage automatique des feux avant ici là donc déjà j'allume il y a le voyant phare qui s'allume qui se met parce que j'ai caché le capteur et le phare s'allume d'accord ? là le phare est éteint d'accord ? le gros voyant kilomètre heure la jauge batterie tout en vert et là comme vous pouvez voir il y a Fouk et Yann qui s'amusent avec les clignotants pendant que tu expliques alors que les gens ne comprennent rien et du coup ça s'enlève au bout d'un moment ça s'enlève voilà c'est une petite tempo les gars 1, 3, 4, 5, ça clignote 5 fois et donc là le clignotant il est ici il y a un joli clignotant qui est en hauteur d'accord ? et en plus il y en a ici là le long de la trottinette alors je le réactive et là derrière ils ne vont pas se casser donc déjà comme disait Yann ce qui est très très bien c'est qu'ils sont super bien positionnés ils ne vont pas se casser et pas que là en haut ils sont très très hauts donc ils vont être super bien visibles des voitures, des motos ou autres quand vous allez circuler souvent sur les trottinettes les clignotants ils sont au ras ils sont en bas ça sert à jamais ils sont ultra humineux ils sont ultra humineux très fort et puis voilà franchement ça c'est un gros gros point positif sur les clignotants bon après on parle des clignotants il y a le petit klaxon rouge qui est très très bien positionné c'est très ergonomique quand on a la main il est vraiment très très bien placé bon ça fait par contre ça fait un camion qui recule un camion de livraison le matin quand tu dors à Paris quand tu vis à Paris j'avais ça j'y vais à Paris pendant longtemps et qu'il y a une cantine en bas de ton immeuble il y a une école et tous les matins il y a le camion qui vient livrer la cantine pour les 300 enfants et qui recule et à 5h de mat tu as ça bref c'est pas trop un klaxon c'est un BIC mais bon il gueule fort quand même il est très fort donc le phare avant de base il y a toujours la petite veilleuse qui est allumée d'accord et quand elle va détecter l'effet sombre ou si vous forcez le phare là vous pouvez voir ça passe ici en plein phare donc veilleuse la veilleuse s'éteint et le plein phare s'active alors je viens de découvrir aussi quelque chose on a parlé du capteur automatique pour les phares pour le phare avant mais on peut le mettre en manuel en tournant le petit commodo on voit le petit point là 0 OFF 1 ON pour le phare donc je le mets sur OFF en tournant c'est pour activer ou éteindre le phare d'accord et on va regarder ça allume le phare et ça allume aussi le feu stop à l'arrière et on voit ça fait un peu des ailes d'aigle tu sais c'est joli franchement et quand tu fredes ça fait quoi ? ça fait pas un grand chose c'est pas fou c'est vraiment pas fou alors je pense que tout de suite ça va être le seul le défaut de cette trottinette c'est que le feu stop là franchement quand on frede c'est pareil parce qu'il n'y a pas trop de différence franchement c'est dommage que ça ne soit pas un feu stop ici aussi que ce soit juste un réflecteur ça aurait été un bon supplément un bon feu stop supplément donc ce bouton qui permet d'allumer et d'éteindre les phares ça a aussi une fonction OPA ça veut dire que quand vous allez appuyer dessus apparemment la trottinette va avancer avec tel un homme OPA c'est pour vous aider à marcher avec la trottinette et ici qu'est-ce qu'on peut voir aussi Yann il avait vu ça tout à l'heure on va pouvoir rajouter des options c'est louer avec des rétroviseurs et il y a aussi sur le grand bout de guidon il y a des fixations peut-être que là aussi il y aura un truc à mettre Ah oui exact bien vu je ne sais pas si c'est des rétros ou des... ou c'est aussi des portes accessoires j'ai vu hein j'ai entendu parler de ça des portes accessoires ou portes accessoires peut-être pour les... Téléphones et derrière cet écran ce magnifique écran et bien on va retrouver un magnifique port USB-C vous allez pouvoir brancher votre téléphone portable pour le recharger ça c'est bien vu c'est bien vu après on retrouve donc la gâchette d'accélération qui est vraiment pas mal elle est très très longue c'est vraiment très agréable bouton power comme je vous disais et le bouton mode avec une impulsion sur le bouton mode deux impulsions sur le bouton mode on va pouvoir changer les modes de conduite Eco, Drive et Sport alors là pour l'instant elle est bridée à 25 kmh on n'a pas encore trouvé le moyen de la débrider mais voilà Eco ça va être une vitesse assez basse 15-20 Drive 20 Sport 25 en fonction de votre pouvoir on n'en sait rien puis on s'en fiche on roule tous sur terrain privé donc voilà dès qu'on pourra la débrider donc dès que vous serez en mode sport c'est surtout le mode sport qui vous permettra d'aller au-delà de 25 km le mode Drive généralement bride à 25 km d'accord après on retrouve un petit crochet ici on va faire le pliage est-ce que tu peux me faire le pliage vous ? donc il y a un petit loquet c'est ça ? loquet on tire on tire deux fois ? non on soulève deux fois le loquet je vais lâcher le truc donc tu soulèves une fois vas-y et lâche le loquet si tu le lâches va lancer la chieste on voit il va venir directement à serrer c'est bien faite la main ouais et essaye de la porter pour voir c'est lourd ? c'est lourd ? quand même hein et c'est le point il est un peu à l'arrière avec le mocha un peu plus par là ouais donc pour la déplier il faut faire quoi ? il faut appuyer sur le petit en fait il faut juste tirer ça et ça vient tout seul ? ça vient tout seul il n'y a rien à faire là pour le coup juste comme ça on pousse vers là et ça sort on va bloquer juste à pousser justement le cran c'est pour c'est pour le déplier il faut la mettre bien vers le bas si il est en bas tu ne peux pas tirer il faut bien qu'il soit vers le bas je vais vous montrer le port de charge qui est ici c'est vraiment bien étudié c'est étanche ça Yad c'est vraiment étanche on voit il y a des petits caoutchoucs qui vont venir s'insérer directement dans les ports de charge derrière c'est vraiment étanche c'est vraiment bien fait quand même c'est quoi ça ? ça c'est pour cacher les écrous qui sont derrière je pense c'est pas cette petite vis qui tient la roue tu peux découvrir les suspensions c'est ça je voulais voir comment on les rigue et donc c'est bien ça ils ont même pensé aux caches-écrous qui sont vissés qui ne sont pas juste des caoutchoucs comme sur Dualtron et du coup ça te... ça c'est ce petit caoutchouc qu'il faut retirer je pense qu'il y a une petite vis comme là pour cacher c'est vraiment une petite vis comme là pour cacher il n'y a pas vraiment de sens mais il y a quand même une flèche il y a quand même une flèche et ils sont à l'envers c'est vraiment très propre il y a beaucoup de finition en fait et là il y a une vis pour retirer le cache ils ont mis des vis pour tenir les caches pour cacher les écrous derrière waouh suspension en porte-info ça s'appelle non mais franchement Yann ils mettent des caches pour cacher les écrous ils mettent des vis pour tenir c'est pour ça qu'elle coûte super cher en fait et je voulais vous montrer pendant qu'on y est regarde Yann est-ce que tu pourrais me freiner Fouke l'étrier avant ? vas-y, desserre c'est les deux donc c'est pas un seul piston vous avez le disque au milieu vous avez deux plaquettes et souvent sur les étriers low cost ou d'entrée de gamme il n'y a qu'un seul piston qui est poussé sur le disque et que le disque va pousser sur l'autre plaquette pour freiner là il y a bien un piston de chaque côté qui va serrer les mâchoires des plaquettes c'est pas une seule plaquette qui va tordre un petit peu le disque pour pousser sur l'autre et là c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal et les plaquettes c'est des plaquettes de frein X-Tech qui sont très très larges c'est des très très bonnes plaquettes qui sont très très larges et là on va peut-être pouvoir voir les deux pistons vas-y serre il y a les deux plaquettes qui bougent bien et qui viennent en appui vas-y des serres des serres serres ils viennent en appui il n'y a pas de réglage détrié du coup et c'est ce qu'il disait en plus voilà pas de réglage détrié il n'y a que le câble à bien contrôler ça franchement c'est des petits trucs mais ça coûte une fortune c'est bien fini c'est bien fini c'est de la finition de la finition allemande pas de la finition française non c'est pas mal c'est des petites conneries mais nous en tant que passionnés et toi professionnels mécano et tout c'est bon ta série tiens c'est vrai que c'est des petites choses qu'on ne voit pas partout et c'est des petits détails et tu te dis s'ils ont réfléchi là-dessus il va falloir d'autre chose ils ont mis le paquet bon après pendant qu'Yann on fixe tout ça donc le châssis c'est du tube là on voit c'est un gros tube donc il y a des là il y a des protections là on voit tout là c'est du tube donc c'est un châssis qui est super rigide super costaud donc pareil à l'avant et à l'arrière il y a le même système pour cacher les écrous d'accord donc disque de combien là ? c'est 140 à l'avant ? oui donc pneu 10x5 10,5 la largeur c'est du combien fou que tu arrives à voir ? c'est 3 pouces 3 pouces 10,5 par 3 c'est du tubeless ou ? tubeless on voit là on voit la valve c'est bien du tubeless à l'arrière on retrouve donc pareil le même étrier un disque de 140 donc une béquille qui paraît est un peu fragile on verra avec le temps on verra avec le temps si ça tient et les caractéristiques donc poids maximum admissible 120 kg 650 watts le moteur 2 ampères max c'est un chargeur de 2 ampères pas de charge rapide ipx5 donc pas de charge rapide 10 heures de charge donc ça fait 10 heures de charge si elle est vide si elle est vide si elle est complètement vide qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de plus ? les garde-boues les garde-boues vont bien protéger ils sont plus larges que la roue donc ça va bien protéger à l'avant à l'arrière aussi non ? oui à l'arrière avec les chevaux il descend bien bas par contre il va falloir faire attention au trottoir parce que c'est bien fixe et souvent si vous descendez les trottoirs trop doucement le trottoir vient taper là-dessus et ça arrache tout les moteurs vas-y montre-moi les moteurs est-ce qu'il y a des inscriptions sur les moteurs ? c'est de ce côté-là ? il y a des chiffres il y a des chiffres je suis déchiffré alors il y a un QR code 650 watts c'est aussi du tubeless là ça va s'ouvrir ici non bah ouais par contre le pneu c'est du vrai t'as vu comme il est tendre ? ça a bien accroché t'as vu Yann ? t'as vu le pneu ? la qualité du pneu ? mets ton ongle dessus 4 saisons un pneu 4 saisons ? il est pas mal il est pas mal regarde la gomme il est tendre on va pas faire des burn avec ça mais il va bien agripper quoi alors la largeur du guidon plus le guidon est large plus la trottinette est stable 63 de large la hauteur du guidon par rapport au deck là où vous mettez les pieds ce qui est très important pour les grands 102 c'est plus haut qu'une duathlon c'est très bien ça va convenir à n'importe quel type d'un mètre 60 à un mètre 80 90 ça va être bien largeur du deck 21 et la longueur du deck ultime à peu près on va dire 60 62 et la garde au sol 14 et demi 14 et demi et 24 pour la hauteur du deck c'est ça ? ouais ok bah c'est bien c'est très très haut bon sinon tarif elle a combien fou ? 1799 euros 1799 euros il y a pas de soucis hein ? mais je pense qu'on est sous la pluie sans soucis le mode éco ça va nous limiter jusqu'à 18 km heure mode drive 20 km heure et le mode sport 25 mais une fois qu'on va réussir à la débréder on pourra aller au delà de 25 d'accord ? IP67 bah c'est tout en fait ? alors merci heureusement que Yann est là il y a tout donc elle a tous les IP possibles poussière, pluie, tornade, fourmis tout IP67 ? ouais alors allez IPX4, IPX5, XPX7, IP67 mais là tu peux rouler tranquille sous la pluie c'est pas comme une Jalton Mini mais toi tu dis bah oui c'est vrai c'est vrai donc la IPX7, elle est étanche elle est étanche alors faut pas la balancer dans la selle d'accord ? mais vous pouvez rouler sous la pluie en toute sécurité elle va pas tomber en panne d'accord ? elles sont très agréables les leviers de frein elles sont fluides ouais c'est ça c'est pas dur vous pouvez voir, regardez la lumière elle change pour vous l'aide ça change de couleur c'est sympa avantage inconvénient de cette P100 inconvénient déjà gros inconvénient deux défauts le feu stock le feu stock qui est trop faible il clignote ça c'est quand tu freines j'ai choisi le mode c'est soit ça c'est que tu viens de le choisir soit ça attend always on voilà il est plus fort vas-y appuie et là il clignote ah c'est beaucoup mieux là là c'est clair alors c'est très très bien là ça clignote c'est visible on sait qu'on freine mais par contre c'est pas légal en France on doit avoir un feu stock qui veille en veille et puis quand on freine ça doit être plus fort ça doit pas clignoter mais je vous conseille comme dit Fouck via l'application de modifier ce feu stock et le mettre en clignotant parce que là c'est trop faible en fait si on freine c'est trop léger en fait donc c'est le seul défaut pour moi c'est le feu et puis le poids sinon c'est tout elle est étanche c'est 22 ampères la batterie ouais c'est vrai que c'est 22 ampères c'est une grosse batterie je prends du pneu toute saison tu as de l'autonomie avec le 10 pouces en tube d'est que tu n'as pas sur la Dualtron Mini c'est du 8 pouces donc moins confortable et puis franchement tu as un sacré copie une carte NFC pour déverrouiller donc ça c'est des avantages un Claxon qui est bien proportionnel positionné avec l'application il faut qu'il s'amuse là et donc tu peux jouer avec les LED voilà j'ai choisi l'effet donc soit il est fixe soit il est avec une petite latence enfin qu'est ce que tu as trouvé c'est ça qui change voilà c'est ça qui va changer rapproche toi on va aller plus près paramètres effet d'éclairage c'est où effet d'éclairage voyant lumineux c'est ça et là tu choisis rouge et là c'est rouge vert clair turquoise bleu ciel violet on peut s'amuser en gros avec cette application et d'autres choses habitude de conduite c'est quoi les habitudes de conduite vitesse de démarrage ah c'est pour le pas c'est à dire qu'il faut qu'elle se lance au moins à 3 km heure pour qu'elle accélère quoi niveau de frein électrique on va mettre moyen quand même son du clignotant vas-y maintenant mets clignotant ça on va désactiver ça c'est plus fort que tout c'est bon clignotant on sert bon je vais désactiver nfc et mot de passe nfc mot de passe voire le tutoriel ben voilà il y a un tutoriel il y a tout ils expliquent tout pour faire le mot de passe je crois qu'il faut faire le mot de passe ben attends fais pas de bêtises regarde il y a tout on a vraiment le mot de passe je vais peut-être faire la gauche il faut que t'appuie vas-y t'appuie sur le duit en un temps là je mets le code là je mets le code ah bah donc c'est un mot de passe à 4 chiffres, on va pas le faire, on va laisser 1 2 3 4, c'était déjà 1 2 3 4, donc comme disait Fouk aussi, on en a pas parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'on appuie sur le bouton power pour l'allumer, on peut déverrouiller via l'application, via une carte NFC, via le mot de passe que Yann vient de vous montrer, ou alors tout simplement, on éteint la trottinette, on va voir si Fouk avait raison, et on positionne juste la carte directement sur le NFC et ça l'allume, et moi je te mets dans ma manche, le manteau, comme ça je vais te tirer, comme au ski, moi j'ai mon passe de ski qui est dans ma manche, et hop, télissièche, poum, encore un gros point positif les amis, l'alarme de cette P100, voilà elle ne le fait plus, c'est quand elle veut, ça y est, voilà, donc il y a les feux stop qui s'allument, et attend les couleurs police, les clignotants, les phares, le plein phare, et ça bloque le moteur à l'arrière, ça bloque le moteur à l'arrière, dans les deux sens, en tout cas c'est efficace quoi, donc au final elle a plein d'avantages, elle a très peu d'inconvénients, juste le poids, le feu stop à l'arrière qui n'est pas assez faible, je vous invite à le mettre en clignotant, ça comme ça, ce problème là il est résolu, mais sinon étanche, tubeless, 10 pouces, des freins top, vous allez avoir un très bon freinage, avec des très très bonnes plaquettes, on peut s'amuser via l'application, avec les LED et tout, clignotant très fort, franchement très très visible, bien positionné, pouvoir mettre des accessoires ici, pour mettre son téléphone, au moins la klaxon ou autre, franchement elle est très très bien, alors par contre, oui, elle est chère, sans compter le code JeffRide, on peut avoir moins 5% sur tout le site RESTRIDE, mais elle est très très chère, mais en même temps, c'est vrai qu'elle est bien finie, il y a la qualité, il y a la qualité, limite j'ai pas l'impression que c'est une trotte chinoise en fait, si tu la compares à une DT mini à 21A, qui est à 1300€, c'est autour de 1300€ en ce moment, t'as des pneus un peu mieux quand même, beaucoup mieux, donc tu blesses, t'as des clignotants, t'as une application, carte NFC, et t'es étanche, là où c'est pas le cas sur la mini, c'est vrai que maintenant qu'on discute, on se dit, c'est super cher, mais en fait ça justifie, il faut que tu rajoutes un contacteur à clé, il faut qu'elle soit débridée, parce que c'est vrai que le Tromini, ça accélère fort, ça vaut à 50€, débridée, ça peut monter à 40€, 45€, tu es dans les mêmes jours, et puis tu vois, ils ont fait des petits efforts, tu vois, regarde, il y a un petit peu de rouge là, il y a un câble rouge là, tu sais, c'est des petits trucs esthétiques, qui rappellent le rouge derrière, ça fait un peu plus sportif, tu vois, c'est des petits détails, ils auraient pu mettre les deux câbles noires, tout pas beau pour les câbles de frein, non, ils ont mis un rouge, un noir, c'est peut-être écrit sur le carton aussi, on regardera, on peut le dire, qu'est-ce qu'on peut dire sur les pneus aussi, c'est increvable, il y a une couche de gelée à l'intérieur, c'est un peu plus résistant, enfin, ce sera plus résistant, c'est mieux que rien, c'est ça, c'est mieux que rien quoi, débridage, ah, tu es sur internet, sur internet, sur les forums anglophones, l'éditement, si on se fie à lui, j'ai trouvé un moyen de craquer la P100 SE à 48 km heure, avec cette application, elle a été vérifiée plusieurs fois par plein d'utilisateurs, tout marche bien, je devais confirmer que le contrôleur, je ne sais pas le contrôle, où la version du logiciel est 1.0.6, et avec un Android, ok, ok, donc là, on télécharge le base.apk, en gros, c'est une application pour flasher la trotte et pour voir la débrider quoi, tout ça, bon, voilà les amis, cette vidéo sur cette SegWeb P100, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, on n'hésite pas, si vous avez la moindre question, les commentaires, on s'abonne, on like, il y a mon groupe Facebook, le bon point de Jeff Ride, on n'hésite pas à venir, on va vous vendre des trottinettes, des gyros, des vélos, à des prix défi en toute concurrence, d'accord, c'est des modèles, on va faire des vidéos unboxing et après on les brade, une fois qu'on vous les aura présentés, mon Instagram, pour les vélos, trottinettes que je vous offre très régulièrement, elle est bientôt offert, je crois que c'est la semaine prochaine d'ailleurs que je vais vous offrir, celle-ci, la aiguille, c'est une trottinette que je vais vous offrir, ça sera sur Instagram, je vais faire une publication, et je prendrai quelqu'un complètement au hasard, sur Instagram, que dire de plus, on roule assuré Wizzaz, très très important, il y aura tout dans la description, d'accord, c'est l'une des seules assurances, je crois qu'il n'accueille 2 ou 3 en France, qui assure jusqu'à 45 km heure, très très important pour vous les gars, et puis voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao ! Salut les gars, j'espère que les gars et les filles, il faut que j'arrive de dire les gars, c'est les filles aussi qui m'enlèvent, il y a ma mère, il y a Sarah, il y a ma soeur, il y a moi 3 filles, salut tout le monde ! Tu vois, c'est pas ce sujet ? Bon, ouais, j'en ai pas ! Les gens vont se demander et vont poser des questions en commentaire, hein ! La fonction appel de phare aussi ? Vas-y, pour tout, la fonction appel de phare ! Tu es heureux pour regarder l'appel de phare, tu fais ça ! Avance ! Avance ! Bordel ! C'est déjà ça ? Ouf ! Je me suis pas, c'était pas prêt ! J'étais pas prêt ! Putain, c'est bon, j'ai pas envie de les trucs qui se disent pas, c'est bon ! Bah, je sais pas ! T'as pas envie de te moquer, Sarah ! Te moque pas ! Quoi ? T'as la petite tête ! Wow ! T'as la petite tête ! T'as le main, j'ai pas envie de opens et tout ! 可 Sous-titrage ST' 501